Il n'est pas usuel, en école d'ingénieurs, d'introduire ces discours au moyen d'une citation littéraire. Cependant, je ne résisterai pas ici à l'emploi d'une formule de Marguerite Ursenar, qui me semble particulièrement appropriée. Cette immense écrivaine dans un de ses chefs-d'œuvres, Les mémoires d'Adrien, affirme que c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Et en effet, des précurseurs du GIEC jusqu'aux biologistes qui, depuis des années, étudient les liens entre notre impact sur la biodiversité et l'émergence de nouvelles pathologies, il est toujours délicat de porter la nécessité d'un profond changement, à l'échelle de la société comme à l'échelle d'une école d'ingénieurs ou de management. Si votre interlocuteur n'est pas prêt à vous entendre, si vos arguments, aussi rationnels soient-ils, sont porteurs d'une remise en question profonde, de la nécessité d'un changement de paradigme, il est évident que votre sentiment d'urgence se doublera de la crainte de ne pas être entendu, ou du moins, de ne pas être écouté. Nous, simples élèves issus des huit écoles de l'IMT, nous ne nous plaçons aucunement sur le même plan que ces précurseurs, mais nous partageons leurs sentiments d'urgence, leurs craintes et leurs espoirs. Pleinement conscients des défis majeurs que la crise climatique et écologique impose d'ores et déjà à nos sociétés, nous savons qu'il est temps d'agir, que notre génération sera confrontée aux défis majeurs que posera et que pose déjà la transition énergétique et écologique, et qu'elle devra y répondre. Nous savons aussi que tous les secteurs de l'activité économique, que tous nos domaines d'activité, seront, à moyen ou long terme, s'ils ne le sont pas déjà, fortement impactés. Que la définition, si séduisante, de la vocation d'ingénieur, celle de répondre à des problématiques d'ordre technique, grâce à ses acquis scientifiques, économiques et humains, prendra plus que jamais son sens. Nos profils, nos aspirations sont différents. Je n'oublie d'ailleurs pas que notre réseau inclut également une école de management, bien que je fasse ici surtout référence à ma propre formation en ingénierie, dans ce discours d'humain. Mais malgré ces différences, nous partageons tous ce sentiment d'urgence, d'urgence d'agir et d'être responsables face à ces enjeux. De se révéler à la hauteur de ces défis, d'agir, demain, dans la pratique de notre métier d'ingénieur ou de manager, mais aussi dès aujourd'hui, en tant qu'élèves, en nous impliquant dans l'évolution de notre formation et dans la mise en œuvre de mesures de réduction des émissions et des pollutions sur nos campus. Nous abordons donc cette réunion avec la crainte de ne pas être entendus, de ne pas arriver à communiquer à l'ensemble de nos administrations cette urgence, cette envie d'agir, cette envie d'être actifs et de ne pas subir la transition qui s'annonce. Nous l'abordons également avec beaucoup d'espoir et un ensemble de réponses possibles et de solutions construites collectivement à vous présenter. Nous n'aurions pas imaginé, il y a six mois, parvenir à porter notre appel au plus haut de la direction BMT et amener l'ensemble des directions et des directions de formation de nos écoles à considérer nos propositions. Nous vous remercions d'avoir permis la tenue de ce séminaire, qui témoigne de l'intérêt que porte le réseau aux préoccupations de ces étudiants et également d'une volonté de partage et d'action commune. Nous avons aussi des raisons de penser que nos revendications seront écoutées et nos propositions discutées, que notre volonté de co-construction aboutira à des changements majeurs. Nous ne sommes pas des militants. Nous sommes des élèves en école d'ingénieurs ou de management. Nous ne sommes pas ici pour vous parler de l'impact du changement climatique ou de la manière dont chacun devra aborder personnellement la transition. Nous sommes là pour présenter les attentes d'une majorité d'élèves de nos écoles et pour vous parler de la formation que nous recevons actuellement au sein du réseau IMT. Aujourd'hui, nous, élèves, sommes inquiets. Non pas seulement de la crise qui s'annonce, mais bien plutôt car nous ne nous sentons pas prêts à y faire face. Alors que ces enseignements sont encore perçus comme optionnels et non centraux, que beaucoup d'entre nous sortent aujourd'hui des écoles de l'IMT sans y avoir été formées, alors que les entreprises sont de plus en plus amenées à intégrer ces mêmes enjeux au cœur de leur stratégie et à repenser cette dernière, quelquefois pour des raisons éthiques, mais également par nécessité économique, nous vous proposons de réfléchir ensemble à la manière de nous préparer au monde du travail actuel et de demain. Les questions environnementales prennent également une place de plus en plus centrale dans le débat public. Sur ces questions complexes, les faits sont parfois parasités par l'idéologie au mauvais sens du terme. Or, les ingénieurs, entre tous, parce qu'ils sont amenés, et les managers d'ailleurs, ils sont amenés à proposer des solutions, et parce que leur formation peut leur permettre de bien appréhender des questions transdisciplinaires, se doivent de bien les comprendre. Bien loin de souhaiter des cours politisés ou idéologiques, nous voudrions au contraire que nos formations nous permettent une véritable compréhension des aspects scientifiques, économiques, techniques, voire politiques et sociaux que ces questions mettent en jeu, en lien avec notre domaine d'expertise et notre champ d'action. Nous ne souhaitons pas seulement être sensibilisés, acquérir des connaissances au grand public, mais aussi être formés, c'est-à-dire acquérir les compétences qui sont celles d'un ingénieur ou d'un manager digne de ce nom. L'IMT forme, en effet, entre autres des ingénieurs généralistes, aux compétences techniques et humaines, qui ne sont pas seulement amenés à être des observateurs et des exécutants, mais bien des décideurs, appelés à résoudre des problématiques techniques complexes, mais aussi à relever des défis sociétés. En tant qu'ingénieurs, nous, ou managers, nous serons aussi auteurs de notre temps, de nos édifices économiques, sociaux et politiques. Finalement, le problème se résume par un paradoxe, observé par la plupart des étudiants de l'IMT. Les établissements de l'Institut ont presque tous inscrit les enjeux environnementaux et sociétaux dans leurs raisons d'être. Pourtant, aucun ne peut affirmer, former des ingénieurs ou des managers capables de relever les défis qui s'annoncent. Il en va aujourd'hui de la responsabilité, mais aussi de l'intérêt de nos écoles de sensibiliser et de former sur ces problématiques les ingénieurs, chercheurs, créateurs et entrepreneurs de demain. Choisir de traiter réellement, en profondeur, de ces questions cruciales reviendrait pour nos écoles à répondre aux attentes de leurs élèves, présents et futurs, mais aussi à permettre sur le long terme le renforcement de leur attractivité et la consolidation de leur excellence pédagogique. Cela nous permettrait, à nous, élèves, de nous montrer à la hauteur de notre définition exigeante de l'ingénieur ou du manager. L'urgence que nous ressentons nous incline à penser qu'il n'est pas trop tôt pour de profonds changements. Nous espérons que notre travail convaincra l'administration d'agir en profondeur. Nous ne voudrions pas avoir raison trop tard. Donc, c'est Nicolas, je vais prendre la suite d'Isis. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier au nom de tout notre mouvement, encore une fois, de nous avoir invités à cet événement. Je vais vous présenter les origines de notre mouvement qui a démarré au sein de différents groupes étudiants dans les écoles de l'Institut. En effet, dans chaque école, des groupes de travail se sont formés pour échanger avec leurs administrations, pour mettre en place, par exemple, des événements de sensibilisation, mais aussi pour réfléchir à une formation à la transition écologique. La COP 1 étudiante, qui s'est tenue les 5 et 6 octobre 2019, a sûrement été un élément déclencheur de la rencontre de ces groupes étudiants. La volonté commune de promouvoir à l'échelle de l'IMT une formation sur les enjeux environnementaux a fédéré ces étudiants et permis le démarrage de notre mouvement. De nos échanges et de nos rencontres est né un manifeste envoyé en décembre à tous les directeurs des écoles de l'IMT. Durant les mois qui ont suivi, nous avons échangé, discuté, rencontré certains membres de nos administrations pour que notre mouvement ait des membres dans chaque école de l'Institut et soit un peu plus visible. Comme on vous l'a expliqué en début de séminaire, notre mouvement est constitué d'étudiants issus de bureaux étudiants. Certains aussi sont issus de différentes associations et trois d'entre eux font partie du CA de l'IMT. Maintenant qu'on a fait le tour de notre groupe et que vous avez une vue d'ensemble, je vais vous expliquer rapidement comment va se dérouler notre discours pour un peu plus de clarté. En premier lieu, je vais vous présenter notre vision des choses à travers les témoignages des étudiants, mais aussi à travers différentes études. Ensuite, Sam et Robin aborderont la solution que nous avons imaginée. Ils expliqueront notre démarche et l'esprit de celle-ci et rentreront quelque peu dans les détails. Slide. Aujourd'hui, la majorité des étudiants sortent de leur école sans avoir traité dans leur cursus des enjeux environnementaux et sociétaux, soit parce qu'ils n'ont pas pris les modules associés, soit parce que leur cursus n'offre que peu de formation sur ces questions. Nous pensons que le problème est grave, car aujourd'hui, aucune école d'ingénieurs et de managers ne peut se vanter de former des élèves vraiment conscients des enjeux environnementaux, ou en tout cas, affirmer tous ces élèves, affirmer, former tous ces élèves à ces enjeux. Slide. Pourtant, des dizaines de milliers de personnes se mobilisent pour clamer l'importance d'une formation à ces enjeux. Plus de 30 000 étudiants ont répondu en ce sens au manifeste pour un réveil écologique, mais aussi des milliers de citoyens, dont plus de 160 directeurs d'établissements, ont répondu à l'appel pour former tous les étudiants du supérieur aux enjeux climatiques et écologiques. Pour des milliers de journalistes, de responsables politiques, d'ingénieurs, de citoyens, la nécessité de modifier ces formations dans le supérieur n'est plus à prouver. Aujourd'hui, nous sommes frustrés, car nous souhaitons comprendre au mieux le pourquoi de la situation actuelle et le comment pour y remédier. Nous sommes frustrés, car nous avons l'envie et nous avons le besoin d'être formés pour nous donner les clés de compréhension de notre monde. Slide. Ce que je vous partage ici, ce n'est pas une spécificité d'un petit groupe d'individus. C'est un besoin que ressentent la majorité des étudiants des écoles de l'Institut Mine Télécom. Et pour justifier tout ceci, je vais vous présenter une étude que nous avons faite au sein de nos écoles. Slide. Il y a quelques mois, nous avons lancé un questionnaire à toutes les écoles de l'IMD. Ce questionnaire, spécifique à chaque école et spécifique à chaque promotion, avait pour objectif de faire un état des lieux de ce que les étudiants pensaient d'une formation à la transition écologique. Je vais donc vous présenter les résultats de cette étude. Nos sondages ont permis à près de 1800 étudiants de s'exprimer. Pour quatre écoles, nous avons même dépassé les 40 % de participation. Ces chiffres nous apportent la légitimité de parler pour la majorité des étudiants de l'Institut. Je me permets d'insister sur ces chiffres car ces questionnaires sont vraiment représentatifs des avis de la majorité des étudiants. Je vais tout de suite commencer par une question qui a presque fait l'unanimité au sein des écoles. C'est la question du rôle de l'ingénieur dans la transition écologique. Son rôle est nécessaire et indiscutable pour 92 % des étudiants. Or, pour que nous puissions avoir vraiment un rôle dans la transition, nous avons besoin d'une formation adaptée. Cette formation est pourtant un manque que trois étudiants sur quatre a fait remonter. Selon 75 % des étudiants de l'Institut, nos cursus n'abordent pas suffisamment les questions de transition écologique et n'abordent pas suffisamment les enjeux environnementaux et sociétaux. Face à ce constat, nombreux sont ceux à montrer leur enthousiasme pour une formation à ces enjeux. L'intérêt des étudiants pour la question de la transition écologique se traduit par leur envie d'avoir des cours adaptés. Les étudiants souhaitent à plus de 84 % être formés au sein de leurs écoles, à ces enjeux. Face à ces résultats, nous avons voulu les challenger en questionnant les alumnis des écoles, en particulier d'IMT Mine Albi et de Mine Saint-Étienne. Les alumnis ont, contrairement aux étudiants, le recul nécessaire sur ces questions. Ils ont vu l'impact de la transition dans leur métier et ont été confrontés à ces enjeux. Pour la grosse majorité, ils soutiennent l'avis des étudiants. Nous avons eu quasiment 300 réponses et j'insiste sur ces chiffres. Plus de 87 % pensent que les notions de transition ne sont pas suffisamment enseignées dans leur école. Ce pourcentage est même plus important que pour les étudiants. Slide. Des témoignages d'alumnis nous informent sur l'impact de la situation actuelle et sur leur métier. Nous en avons sélectionné quelques-uns. Nous pourrons y revenir plus tard si vous le souhaitez. Je ne vais pas m'attarder là-dessus pour l'instant. Nos sondages nous permettent d'insister lourdement sur un constat. La grande majorité des étudiants de l'Institut souhaitent être formés à la transition écologique. Concrètement, ce que ça nous apprend, c'est qu'il y a un décalage entre les besoins des étudiants et leur formation. Mais ce décalage va bien plus loin. Ce décalage est d'autant plus important qu'il touche au débouché à la sortie de nos écoles. Nous avons parcouru le rapport d'activité 2018 de l'Observatoire national des emplois et métiers de l'économie verte, au NEMEV. Ce rapport date d'il y a moins d'un an et il est sans appel. Je vais vous donner trois pistes de réflexion pour étayer mes propos. Les projets de recrutement sur les métiers de l'économie verte représentent 16% de l'ensemble des intentions d'embauche en 2018. Deuxièmement, selon le NEMEV, 3,1 millions de personnes exercent un métier directement amené à évoluer pour intégrer les enjeux environnementaux. Et enfin, selon l'ADEME, la transition écologique générera un bénéfice net en emplois positifs de plus de 340 000 emplois d'ici à 2035 et de plus de 900 000 d'ici à 2050. Je précise qu'on parle à l'échelle nationale. J'aimerais enfin ajouter quelque chose qui me semble très important, c'est l'implication de l'État dans ces questions. En janvier 2020, l'État a créé un groupe de travail au sein du ministère de l'Enseignement. Ce groupe, présidé par Jean Jouzel, a pour objectif d'étudier la question de la formation sur ces enjeux dans le supérieur. Deux axes principaux sont étudiés dans ce groupe de travail. Premièrement, la nécessité d'un socle commun obligatoire pour tous les étudiants et deuxièmement, la nécessité de l'intégration de ces enjeux dans toutes les formations spécialisées. Il existe donc un décalage entre les besoins des étudiants et leurs formations. C'est ce que nos sondages ont prouvé pour plus de 84 % des étudiants de l'IMT. Il existe aussi un décalage entre les besoins du monde du travail et les formations de ceux qui le composeront demain. Il existe enfin un décalage entre les réflexions au sein des instances de l'État et nos formations. Des écoles pionnières ont déjà instauré des formations adaptées entre en commun. Des directeurs d'établissements ont déjà proclamé leurs objectifs en ce sens pour la rentrée prochaine. Notre institut pourrait être un des acteurs les plus en vue pour le futur dans ce domaine. Nous sommes là justement comment pour mettre en lumière les besoins, proposer des pistes de réflexion et co-construire. Je vais prendre la suite. Je vous prie d'excuser ma connexion Internet si jamais vous me perdez. Il faudra attendre 10 secondes. Je vais présenter maintenant nos objectifs et les solutions qu'on propose concrètement. Il s'agit tout d'abord comme l'a dit Nicolas de s'appuyer sur vraiment deux aspects qui sont complémentaires et on pense nécessaires et indissociables. Le premier, c'est l'objectif dont on a beaucoup parlé et qui est un objectif des écoles, notamment dans leur stratégie 2025-2030. C'est d'intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux à tous les enseignements. Pour ça, ça va demander évidemment de former les enseignants-chercheurs, de mobiliser le corps professoral dans son entièreté, c'est-à-dire pas seulement les enseignants-chercheurs mais aussi les intervenants extérieurs qui sont bien plus difficiles à mobiliser puisqu'ils n'appartiennent pas au corps de l'école, disons. Si on aborde ce point-là de cette manière, c'est parce que ça a été un besoin qui est remonté directement des enseignants-chercheurs eux-mêmes qui ont fait savoir à plusieurs comités d'enseignement de nos écoles qu'ils n'étaient pas assez formés, qu'ils ne se sentaient pas en mesure d'inclure dans leurs cours, dans leur domaine, les enjeux environnementaux et sociétaux. Donc on estime que ça demande un déploiement qui est lent, un déploiement réfléchi, donc à 5-10 ans. Contrairement à l'objectif sur lequel nous, on a vraiment travaillé ici, qui est vraiment complémentaire à celui-là et qui peut être mis en place plus rapidement qu'un objectif qu'on peut qualifier de court terme qui serait de former directement les élèves. Donc pareil, ça fait partie des objectifs qui ont été mentionnés dans la partie sur l'état par Nicolas, c'est-à-dire mettre en place un module de cours en tronc commun qui serait vraiment destiné à tous les élèves. Donc nous, notre travail nous a permis de cerner un module de cours qui serait entre 50 et 100 heures de volume horaire. On peut aussi remarquer ici que c'est un besoin des écoles d'être aidées sur cette question-là, d'être aidées sur une mise en, disons, sur un déploiement rapide sur ces questions. C'est d'ailleurs, si je m'appuie sur le comité d'enseignement auquel j'ai assisté la semaine dernière de l'IMT Minales, un besoin qui a été exprimé directement à la direction générale de l'Institut. C'est-à-dire que les écoles se sentent prêtes à déployer une stratégie long terme, mais moins à être dans le court terme et à pouvoir déployer un module de cours rapidement. Donc voilà, je le redis, ces deux aspects sont vraiment complémentaires. Le premier, former les élèves permettrait d'aborder spécifiquement les sujets de la transition qui soient environnementaux et sociétaux. L'autre permettrait vraiment d'inclure dans chaque cours qui s'y prête une ouverture et un esprit critique sur ces notions-là. Donc nous, on a travaillé vraiment sur le module de cours et on a cerné des avantages qui sont directs pour l'IMT. Déjà d'un point de vue identité de l'IMT et d'un point de vue purement formation, ça nous permet directement d'enrichir l'offre de formation des écoles de l'IMT, de répondre à un besoin, on l'a dit, qui vient des élèves, des enseignants-chercheurs et des entreprises. Également, de former des ingénieurs responsables et d'être à la hauteur de nos raisons d'être qu'affichent toutes les écoles et l'Institut allemand. D'un autre côté, il y a un avantage de notoriété de l'Institut et de se placer aussi en tant que précurseur sur ces questions-là. Si on imagine le milieu de l'entreprise, le monde dans 5 à 10 ans, ces questions-là seront probablement encore plus présentes qu'aujourd'hui. Si on ne s'y est pas mis maintenant, mais qu'on attend 5 à 10 ans pour commencer à traiter de ces questions-là, on pense que c'est dommage qu'on pourrait déjà précurseur pour dans 5 à 10 ans justement faire partie des leaders du domaine et être vraiment très précis sur ces questions-là et avoir des formations vraiment adaptées. Après, plus concrètement, cette question de notoriété, elle se traduit par la volonté aussi de l'IMT de voir ces écoles labelliser DDRS, ce qui répondrait directement. Pour les écoles, ça leur permettrait d'avoir plus de visibilité au sein des palmarès et d'attirer évidemment plus d'élèves ou plus d'entreprises pour des projets, etc. Ici, on a voulu illustrer aussi notre propos par un exemple. Il s'agit de mettre en lumière la force de frappe des étudiants d'un point de vue communication et d'un point de vue du public qui peuvent toucher. On s'est amusé à comparer un peu sur le réseau LinkedIn le dernier poste de l'IMT qui est paru il y a une semaine et qui a obtenu six réactions au poste de nous, élèves de notre groupe seulement sur les questions de transition et sur nos valeurs, nos objectifs par rapport à tout ça. En quatre jours, il se trouve qu'on a déjà touché 15 000 personnes ce qui représente plus que le nombre d'élèves à l'IMT et on a eu à peu près 500 réactions. Donc, on estime que cette force de frappe n'est pas négligeable et qu'elle peut vraiment servir nos formations, l'IMT et ses écoles. Par rapport à ce module de cours, on estime que l'approche et l'esprit, c'est ce qu'on a pas mal évoqué ce matin pendant les ateliers, étaient vraiment le cœur. C'est vraiment le plus important, c'est comment on va appréhender, comment on va approcher cette formation-là. Donc, on a mis ici en évidence quelques mots-clés qui nous semblent les plus représentatifs de cet esprit. D'abord, un esprit systémique, c'est-à-dire de vraiment prendre en compte la globalité, de prendre du recul, c'est la question d'échelle. Ensuite, d'esprit critique, ça on l'a dit, c'est non dogmatique, c'est-à-dire de vraiment s'appuyer sur les faits, qu'ils soient sociologiques, disons, ou scientifiques. Transversal, ça c'est bien évidemment qu'ils puissent s'adapter à toutes les écoles, s'adapter à tous les cours, disons, ce sont des questions qui doivent être posées et qui peuvent être posées sur tous les domaines, en fait. Ouverture d'esprit et cohérence. Alors là, cohérence, c'est aussi cohérence dans nos écoles par rapport qu'on soit une école de management ou une école d'ingénieur. Il faut que cette formation soit cohérente, c'est-à-dire adaptée à l'école dans laquelle elle prend vie. Il ne s'agit pas là de faire une proposition universelle pour toutes les écoles de l'IMT, mais bien d'un socle de réflexion pour les écoles afin qu'elles établissent elles-mêmes une solution adaptée. Toujours par rapport à ce module de cours, on peut aussi le définir en termes de compétences. Il s'agit là d'avoir un regard un peu plus large. Je vais en lire deux ou trois qui représentent vraiment l'esprit. Donc, inscrire les savoirs techniques dans un contexte et les rendre pertinents et cohérents. Alors, on parle beaucoup des savoirs techniques. C'est vrai qu'il faudra adapter tout ça encore une fois aux écoles de management par exemple. On a aussi comprendre et anticiper les situations complexes où les savoirs techniques sont secondaires. Ça, c'est beaucoup dans les stratégies d'entreprise aussi également qui ont vraiment besoin de cette vision d'anticipation, de projection. Et enfin, guider et éclairer les décisions d'entreprise en faveur des enjeux de la société. Donc, une question aussi éthique de morale sur l'exercice de nos métiers et sur l'impact par exemple des techniques. On en a parlé aussi beaucoup ce matin durant le deuxième atelier, mais la forme pédagogique est très importante. Elle sera évidemment adaptée aussi à chaque école. Il ne s'agit pas là non plus de faire une proposition générale. On peut imaginer des cours magistraux pour un apport de connaissances, des ateliers, des projets pour plus cette approche compétence qui sera réplicable à tous les domaines. On peut aussi penser à certaines écoles comme à l'Est qui ont mis en place une révolution pédagogique qui justement permet de repenser un peu notre rapport à la pédagogie. Ce module de cours peut s'ancrer complètement dans cette idée. Alors enfin, le module de cours concrètement, comment on a fait pour le construire ? On s'est appuyé sur des références, sur des syllabus qui existaient, notamment des syllabus qui sont dans nos écoles, qui appartiennent à nos écoles de l'IMT pour une question d'identité, pour que ça corresponde au mieux aussi à notre aspect ingénieur des mines et des télécoms, mais aussi d'autres écoles que vous pouvez voir ici affichées. On s'est appuyé sur l'avis de la CTI qui a été rendu aux derniers audits dans nos écoles, qui est notamment sa volonté de voir les écoles aborder plus les sujets de la transition écologique et sociétale, mais aussi d'avoir une approche par compétence. L'UNESCO, qui a publié un rapport il y a quelques années sur justement une approche par compétence par rapport aux ODD de l'ONU, donc les objectifs de développement durable, dont Robin parlera juste après. Et enfin, on s'est appuyé sur des professionnels, qui traitaient de la question. Pour en citer deux, on peut citer Cédric Ringenbach, qui nous a vraiment donné un retour sur son ressenti et sur un exemple de projet qu'on pouvait mettre en place. Il est créateur de la fresque du climat. Et on peut citer Pierre-Jean Cotalorda, qui est enseignant-chercheur et qui fait partie du projet Fortes. Nous allons désormais aborder le corps du module de cours que nous allons vous proposer. Je tiens à préciser que nous ne considérons pas cette liste de cours comme étant parfaite, mais l'idée était vraiment de créer ce module pour qu'il permette aux étudiants d'avoir une connaissance sur les sujets de la transition, afin qu'ils puissent y porter ensuite une vision critique et donc agir durant leur vie professionnelle en connaissance de cause. Donc, suite à l'étude des syllabus que nous avons analysées et suite aux discussions que nous avons eues avec les différents professionnels qui ont accepté de nous aider dans la démarche, il est ressorti sept grands thèmes principaux desquels découlent tous les cours que nous avons identifiés et que nous vous avons envoyés dans le document par mail. Nous parlerons plus précisément des cours proposés, si vous le souhaitez, lors de la période d'échange à la fin de la présentation. Les sept thèmes que nous avons identifiés sont les suivants. Le climat et les ressources et les limites planétaires forment les deux premiers thèmes. Ces deux thèmes permettent de comprendre que la Terre est un système fermé qui a donc des limites et que les actions des uns ont des impacts directs et quantifiables sur les autres. Le troisième thème porte sur l'économie et la finance. Il permet, quant à lui, de comprendre le fonctionnement de la finance actuelle, d'évoquer les mécanismes qui peuvent ralentir la transition écologique et ceux qui permettraient de la favoriser. L'évaluation environnementale, quant à elle, permet de prendre en compte le cycle de vie d'un objet, de l'extraction des ressources jusqu'à son recyclage en passant par un bilan carbone. Le cinquième thème porte sur l'éthique de l'ingénieur et donc la responsabilité de l'ingénieur-manager. Il permet d'aborder les sujets liés à la responsabilité de l'ingénieur-manager au sein de la société. L'objectif étant de former des ingénieurs responsables et consensueux de leurs actes en sortie d'école. Les deux derniers thèmes portent sur la culture générale, l'épistémologie et la philosophie. Ils permettront de diversifier un peu les cours et d'y ajouter des nuances de philosophie et donc de rajouter un peu de transversalité entre chacun des thèmes. Notre idée est de vous proposer pour débuter deux modules de cours pour que vous puissiez vous engager à la hauteur de votre volonté. Pour cela, il a fallu prioriser entre les sept thèmes principaux. C'est ce qui nous a donné cinq thèmes qui pour nous sont nécessaires. C'était les thèmes qui étaient affichés en blanc à la slide d'avant. C'est le climat et les ressources et limites planétaires, c'est l'économie et la finance, l'évaluation environnementale et le thème d'éthique. Ça pour nous, c'est les cinq thèmes fondamentaux nécessaires pour avoir un bagage minimum. Sur chacun de ces cinq thèmes, nous avons également eu à prioriser les cours qui nous semblaient les plus prioritaires pour un ingénieur-manager. C'est les cours qui ont été en vert sur le document qu'on vous a envoyé hier. De cette priorisation des thèmes et des cours, il en ressort deux modules. Le module le plus complet, bien entendu, toujours pas parfaitement complet, on peut faire bien mieux et bien plus complet, mais ce module-là a la volonté d'aborder les sept thématiques précédemment identifiées. Il permet de comprendre les principes fondamentaux et de la transition et d'approfondir certains aspects de la transition. Il permet également d'approfondir les questions d'éthique et de responsabilité de l'ingénieur-manager. Mais comme nous sommes conscients que 110 heures, ça représente un volume horaire non négligeable pour une école, et donc, par conséquent, nous avions aussi la volonté de proposer un second module de cours moins conséquent, mais également avec un volume horaire moins conséquent et donc, on peut plus facilement de mettre en place rapidement. Et donc, on peut l'intégrer vraiment sur du cours terrain. Ce module, le module court, celui de 50 heures, c'est un module qui est vraiment un socle minimal nécessaire pour comprendre les principes fondamentaux et les problématiques liées à la transition. C'est ce module-là qui contient les cinq thèmes que nous avons identifiés comme étant fondamentaux. Mais encore une fois, nous parlerons plus précisément de ces deux propositions et des cours au sein de ces propositions lors de la période d'échange. Suite à cela, on a souhaité prendre un peu de recul et tester nos modules de cours en les confrontant, en confrontant le module nécessaire, donc le module de 50 heures, avec l'approche des compétences de l'ONU. Donc, qu'est-ce que c'est l'approche des compétences de l'ONU ? Je récapitule un petit peu. C'est l'ONU qui suggère 17 sujets de base qui, pour eux, sont fondamentaux pour avoir une vraie vision sur les sujets en lien avec la transition. À chacun de ces 17 ODD, ODD, ça signifie Objectif de Développement Durable, portant sur le Développement Durable, et donc à chacun de ces 17 ODD sont liées cinq compétences cognitives. Et donc, on a comparé chacun de ces 17 ODD avec notre module de 50 heures de cours pour voir à quels ODD notre module répondait. Donc, il en ressort le tableau suivant et dans ce tableau, on peut voir que nos cinq thèmes fondamentaux répondent à 14 des 17 ODD. Et donc, dans ces 14 ODD, il y a les 10 ODD qu'on avait ciblés comme étant les ODD vraiment fondamentaux et qui sont ceux où les ingénieurs managers des mines ont le plus d'impact. Donc, ces 10 ODD qu'on avait ciblés comme étant ceux ou ceux des ingénieurs managers des mines ont le plus d'impact, ce sont les ODD en vert. Et on voit qu'on répond à tous ces ODD-là. Donc, cette comparaison, ça nous a permis d'en tirer vraiment la conclusion que notre module de cours, il n'est pas parfait, mais il est cohérent avec le futur d'un ingénieur. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment deux approches de cours qui sont complémentaires et que dans chacune de ces approches, il faut aller plus loin, mais on souhaitait vous les présenter. Donc, il y a l'approche des cours qui donne une vision très précise et très ciblée qui sont des cours qui sont vraiment spécifiques à des ingénieurs managers et il y a l'approche des compétences qui donne une vision vraiment plus générale où il y a des manques, mais elle a la volonté, elle apporte une, elle confirme la cohérence de notre module de cours. Sauf qu'on souhaitait aller plus loin que les compétences cognitives en passant à ce que l'ONU appelle des compétences socio-émotionnelles et des compétences comportementales. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des compétences cognitives. Donc, les compétences cognitives, c'est le fait de comprendre et d'assimiler des connaissances. Donc, c'est vraiment des cours plutôt théoriques qui portent sur la réflexion. Les compétences socio-émotionnelles, quant à elles, elles permettent de collaborer, de négocier, de communiquer, de réfléchir sur soi-même et sur ses valeurs et ses attitudes. Donc, en fait, ça permet d'exprimer. La sphère comportementale, quant à elle, elle comprend des compétences liées à l'action. Et, en fait, ça fait vraiment écho à ce qu'on me disait lorsque je suis arrivé à l'école des mines d'habits où notre directeur des formations me répétait c'est que l'IMT formait des ingénieurs. Éclairé, éclairant et éclaireur. En fait, éclairé, ça répond à la sphère du cognitif, c'est je comprends. Éclairant, ça répond à la sphère socio-émotionnelle, j'exprime. Et éclaireur, ça répond à la sphère comportementale, j'agis. Et pour nous, un ingénieur responsable, c'est un ingénieur qui comprend, qui est capable d'exprimer et qui est capable d'agir. Et donc, pour aller au-delà, on va vous proposer certains projets que l'on a déjà évoqués ce matin, mais on va revenir dessus puisqu'on y avait pensé un petit peu en amont. Notamment le projet entreprise dont on a déjà un peu parlé ce matin. Et on va prendre un exemple, c'est l'exemple que nous a présenté Cédric Rindenbach, le créateur de la fraise du climat. En fait, il a porté un projet au sein de l'ISAE Super Hero, au sein de Super Hero, où un consortium d'entreprises du secteur de l'aéronautique ont contacté Super Hero pour leur présenter la stratégie qu'ils ont mis en place afin de répondre aux accords de Paris. L'objectif était d'être challengé sur cette stratégie par des étudiants. Et ce projet a vraiment porté ses fruits. Pourquoi ? Parce que le résultat de l'étude, qui a fait beaucoup de bruit, il y a eu pas mal de communication autour du résultat de cette étude la semaine dernière. Le résultat de cette étude montre que les étudiants ont trouvé que les engagements de ce consortium d'entreprises étaient beaucoup trop faibles. Et donc, qu'il fallait faire autre chose et ils ont donné des pistes de solutions sur qu'est-ce que pourrait être cette autre chose. Et les entreprises étaient vraiment reconnaissantes pour la franchise des étudiants, la clarté de leurs propos et la richesse de leurs propositions. Et les étudiants, quant à eux, étaient reconnaissants pour la transparence dont le consortium d'entreprises avait fait part et pour avoir été écoutés tant sur leurs propositions que sur leur travail. Et puis aussi, ils étaient reconnaissants pour tout simplement avoir pu participer à cette démarche qui portait du sens. Qui porte du sens. Et l'école, quant à elle, a été reconnaissante également parce que ça a permis de rapprocher les entreprises, des étudiants sur un projet qui a vraiment permis de lier et de permettre des échanges entre les deux. Donc, c'est vraiment ce projet-là. On insiste sur le fait qu'à Superhero, ça a vraiment été un projet donnant, donnant, donnant. Tout le monde y a été gagnant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que de plus en plus en ce moment, d'autant plus avec la crise que nous avons vécue avec le coronavirus, toutes les entreprises commencent vraiment à avoir des stratégies et commencent à réfléchir à des stratégies du type. Et donc, ça semble vraiment pertinent de donner la possibilité à des stratégies à des entreprises qui le souhaitent d'être challengées par des étudiants qui vont travailler sur ces sujets-là. Donc, ça semble vraiment être une stratégie qui est porteuse d'espoir et on souhaitait insister là-dessus. Il y a également d'autres projets qui permettraient d'insérer des compétences socio-émotionnelles et comportementales en plus des compétences cognitives. Donc, il y a, par exemple, on ne pourra pas en parler plus longuement parce qu'on est un peu réduit par le temps, mais par le temps, mais on pourrait évoquer un cartel de l'écologie, des simulations, de copes dans chacune des écoles, des visites d'acteurs locaux et d'écoliers. On pourrait imaginer dynamiser l'offre de conférences au sein de chacune des écoles de l'Union. On pourrait imaginer également des retours d'alumni qui viennent au forum d'entreprise, non pas pour présenter leur entreprise, mais pour présenter leur démarche, leur raisonnement et la façon où ils sont adaptés dans le monde actuel. On pourrait également envisager des projets d'ancrages territoriaux que nous avons évoqués également ce matin, ou bien des visites de lieux directement impactés par la transition, par les changements climatiques et environnementaux. On pourrait également imaginer des TP concrets sur une réduction de l'empreinte carbone du campus. Donc, on se permet vraiment d'insister sur le fait que pour nous, aller au-delà des compétences cognitives, c'est vraiment quelque chose de fondamental, car cela permet à l'étudiant de passer du stade de receveur au stade d'acteur. Pour nous, c'est vraiment fondamental. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, car c'est notre génération qui se doit d'agir. On vous a présenté notre travail en l'état. Il s'agit évidemment de... Nous allons évidemment poursuivre, nous avons une volonté de poursuivre ce travail, notamment avec vous en co-construction. Mais là, j'aimerais qu'on s'arrête une seconde pour imaginer tous ensemble vraiment ce que serait notre institut et ses écoles si jamais on mettait en place ces solutions dès demain. Imaginons ça un instant. On pourrait imaginer que l'institut et ses écoles vraiment rayonneront sur les domaines de la transition écologique et sociale, qu'elle sera figure d'exemple à suivre pour toutes les écoles qui prétendent former des ingénieurs responsables mais qui n'en ont même pas saisi le sens. On peut imaginer que l'IMT pourra affirmer haut et fort que ces écoles forment des ingénieurs pionniers et moteurs d'une société en pleine transformation. Et enfin, nous pourrons être fiers d'avoir répondu à la hauteur des besoins des élèves, des enseignants et des entreprises si ce n'est de la société tout entière. Pour arriver à ces objectifs, nous formulons ici deux demandes explicites à l'institut. La première, c'est engageons-nous, vous, direction générale de l'IMT, direction des écoles et nous, élèves, à travailler ensemble pour co-construire un socle de formation à la transition écologique et sociétale, notamment en organisant des échanges réguliers voire en nous intégrant au groupe de travail d'ADRS de l'institut. Évidemment, on l'a dit au début, toutes les parties prenantes d'une école devaient être intégrées, donc ce sera évidemment une réflexion à voir avec les enseignants-chercheurs également. Enfin, on vous demande, vous, de vous engager sur la construction d'une proposition d'un syllabus de cours à destination des troncs communs sur la transition écologique et sociétale afin de former au plus tôt des ingénieurs à la hauteur des aspirations de l'IMT et de ces écoles. L'IMT Minales a créé trois départements, trois nouveaux départements en seulement un an. On pense que créer une base de cours en quelques mois est une démarche faisable. Nous avons su prendre conscience des défis qui nous attendent. Il nous faut maintenant montrer que nous sommes capables d'agir en conséquence et d'être les leaders dans ce domaine. Permettons-nous d'être à la hauteur de nos ambitions. Merci de nous avoir écoutés et on attend vos remarques et retours sur cette présentation.